Chapitre 102 À Bétanie, dans la maison de Simon le Zélote Quand Jésus, après avoir gravi la dernière côte, arrive sur le plateau, il voit Bétanie toute riante sous le soleil de décembre qui rend moins triste la campagne dépouillée et moins sombre les taches vertes des cyprès, des chénos et des caroubiers qui surgissent ça et là, pareil à des courtisans empressés auprès de quelques très hauts palmiers vraiment royales et qui se dressent solitaires dans les plus beaux jardins C'est qu'à Bétanie, il n'y a pas seulement la belle maison de Lazare mais aussi d'autres demeures de riches, peut-être citoyens de Jérusalem qui préfèrent vivre ici près de leur bien et qui au milieu des maisonnettes des villageois font ressortir les masses imposantes et magnifiques de leur villa au jardin soigneusement entretenu C'est une vision étrange sur ces collines qui rappellent l'Orient que celle de ces palmiers au fût élancé que surmonte une touffe dure et bruissante de feuilles En arrière de ce vert jade, on cherche instinctivement les sables jaunes illimités du désert Ici, au contraire, c'est un fond d'olivier vert argenté de champs cultivés, pour l'instant dénudés, sans aucune végétation et de vergers aux arbres squelettiques, aux troncs noirâtres dont les branches s'entrelacent, évoquant des âmes qui se tordent dans une torture infernale Et il voit aussi, tout à coup, un serviteur de Lazare en sentinelle Il salue profondément et demande la permission de signaler son arrivée au propriétaire Il s'en va ensuite rapidement Entre temps, paysans et citadins accourent saluer le rabbi Et d'une haie de laurier qui entoure de sa verdure parfumée une belle maison s'avance une jeune femme qui n'est certainement pas israélite Son péplum, ou si je me rappelle bien les noms, son étole est assez longue pour former une légère traîne ample en laine fine très blanche et elle a pour la faire ressortir un volant avec une grecque brodée aux couleurs vives où brillent des fils d'or Elle est serrée à la taille par une ceinture qui ressemble au volant Sa coiffure, qu'une résille d'or tient en place, est très compliquée avec des boucles par devant, lisses en arrière Elle se termine en un gros chignon sur la nuque Cela me fait penser qu'il s'agit d'une grecque ou d'une romaine Elle observe curieusement, mise en éveil par les cris aigus des femmes et les hosannas des hommes Puis elle a un sourire méprisant en voyant qu'il s'adresse à un homme pauvre qui n'a même pas une mule pour voyager et qui chemine au milieu d'un groupe de gens qui lui ressemblent tous encore moins attrayants que lui Elle hausse les épaules et avec une moue dédaigneuse s'éloigne, suivie en guise de chien, par un groupe d'échassiers multicolores parmi lesquels sont des ibis blancs et des flamands multicolores sans compter deux hérons couleur feu avec une aigrette qui tremblent sur leur tête argentée, unique blancheur de leur splendide plumage de flammes dorées Jésus la regarde un instant puis se retourne pour écouter un vieillard qui voudrait bien être débarrassé d'une faiblesse qu'il a dans les jambes Jésus le caresse et l'encourage à patienter car bientôt viendra le printemps et avec le beau soleil d'avril il se sentira plus fort Surviens Maximin qui précède Lazare de quelques mètres Maître, Simon m'a dit que tu vas dans sa maison C'est une douleur pour Lazare, mais ça se comprend Nous en parlerons plus tard Oh mon ami ! Jésus s'approche vivement de Lazare qui semble embarrassé, le baise sur la joue Ils sont arrivés en attendant à une petite maison qui se trouve entre d'autres vergers et celui de Lazare Alors, c'est bien chez Simon que tu veux aller ? Oui mon ami, j'ai avec moi tous mes disciples et je trouve que cela vaut mieux Lazare regrette la décision, mais ne réplique pas Il se tourne seulement vers la petite foule qui le suit et dit Allez, le maître a besoin de repos Je vois par là à quel point Lazare est influent Tout le monde s'incline à ses paroles et se retire pendant que Jésus leur adresse son doux salut Paix à vous, je vous ferai dire quand je prêcherai Maître, lui dit Lazare, maintenant qu'ils sont seuls Les disciples les suivent de quelques mètres en arrière Il parle avec Maximin Maître, Marthe est tout en larmes C'est pour cela qu'elle n'est pas venue Mais elle viendra après Pour moi, je ne pleure qu'au fond de mon cœur Mais nous disons, c'est juste Si nous avions pensé qu'elle venait Mais elle ne vient jamais pour les fêtes Mais quand vient-elle ? Moi je dis, c'est le démon qui aujourd'hui l'a poussé ici Le démon ? Et pourquoi pas son ange sur l'ordre de Dieu ? Mais tu dois me croire Même si elle n'avait pas été là Je serais allée dans la maison de Simon Pourquoi, mon Seigneur, n'as-tu pas trouvé de paix dans ma maison ? Une grande paix Qu'après Nazareth, c'est l'endroit qui m'est le plus cher Mais réponds-moi Pourquoi m'as-tu dit quitte la belle eau ? C'est pour le piège qu'on y prépare, n'est-ce pas ? Et alors, je vais sur les terres de Lazare Mais je ne mets pas Lazare dans les conditions D'être insulté dans sa maison Tu crois qu'il te respecterait ? Pour me fouler aux pieds Il passerait même sur l'Arche Sainte Laisse-moi faire Pour l'instant du moins Puis je verrai Du reste Rien ne m'empêche de prendre les repas chez toi Et rien n'empêche que tu viennes chez moi Mais fais en sorte qu'on dise Il est dans la maison de l'un de ses disciples Et moi, ne le suis-je pas ? Tu es l'ami et plus que disciple pour l'affection Ce n'est pas la même chose pour les méchants Laisse-moi faire, Lazare Cette maison t'appartient Mais ce n'est pas ta maison La belle et riche maison du fils de Théophile Et pour les pédants Cela a beaucoup d'importance Tu dis cela Mais c'est parce que C'est à cause d'elle Voilà J'allais me décider à lui pardonner Mais si elle t'éloigne Vive Dieu Je la haïrai Et tu me perdras tout à fait Quitte cette pensée immédiatement Ou tu me perds tout de suite Voici Marthe Paix à toi, ma douce hôtesse Ô Seigneur ! Marthe pleure à genoux Elle a descendu son voile Posé sur sa coiffure en forme de diadème Pour ne pas trop faire voir ses pleurs aux étrangers Mais elle ne pense pas à les cacher à Jésus Pourquoi ces larmes ? En vérité Tu abîmes ces larmes Il y a tant de motifs de pleurer Et de faire des larmes Un objet précieux Mais pleurer pour ce motif Ô Marthe Il me semble que tu ne sais plus qui je suis De l'homme tu le sais Je n'ai que le vêtement Le cœur est divin Et ses palpitations sont divines Allons Lève-toi et viens à la maison Et elle, laissez la faire Même si elle venait se moquer Laissez la faire Je vous le dis Ce n'est pas elle C'est celui qui la tient Qui en fait un instrument de trouble Mais ici Il y a quelqu'un Qui est plus fort que son maître Maintenant La lutte passe entre moi Et lui Directement Pour vous Priez Pardonnez Patientez Et croyez Et rien de plus Ils entrent dans la maisonnette C'est une petite maison De forme carrée Entourée d'un portique Qui l'agrandit A l'intérieur Il y a quatre pièces Séparées par un corridor En forme de croix Un escalier Extérieur Comme toujours Mène au-dessus Du petit portique Qui se change Donc en terrasse Et donne accès Dans une pièce Très vaste Aux dimensions De la maison Servant en certains temps Pour les provisions Mais maintenant Tout à fait libre Et propre Et absolument vide Simon Est à côté Du vieux serviteur Que j'entends Appeler Joseph Il fait les honneurs De la maison Et dit Ici on pourrait parler Aux gens Ou encore Prendre les repas Comme tu veux Tout à l'heure Nous y penserons En attendant Va dire aux autres Qu'après le repas Les gens viennent Simplement Je ne décevrai pas Les braves gens D'ici Où dois-je dire D'aller Ici Le jour est tiède L'endroit Est à l'abri Du vent Le verger dépouillé Ne subira pas De dommages Si les gens Y viennent Ici Je parlerai Du haut De la terrasse Va donc Va donc Va donc Lazare Reste seul Avec Jésus Marthe Obligée De devoir S'occuper De tant de monde Est devenue La bonne hôtesse Et avec les serviteurs Et les apôtres Eux-mêmes Travaille en bas Pour préparer Les tables Et les couchettes Jésus Passe le bras Autour des épaules De Lazare Et l'amène Hors de la pièce Circuler sur la terrasse Qui entoure la maison Au beau soleil Qui a tiédit le temps D'en haut Il observe le travail Des serviteurs Et des disciples Il sourit à Marthe Qui va et vient Le visage sérieux Mais déjà Moins bouleversé Il regarde aussi Le beau panorama Qui entoure l'endroit Et nomme Avec Lazare Diverses localités Et diverses personnes Et enfin Il demande Brusquement La mort de Doras A donc été Comme un bâton Remué Dans le nid Des serpents Oh maître Nicodème M'a dit Que la séance Du sang-nédrin A été d'une violence Jamais vue Qu'ai-je fait Au sang-nédrin Pour l'inquiéter Doras est mort Naturellement A la vue De tout un peuple Tué par la colère Je n'ai pas permis Qu'on manquât De respect Aux morts Donc Tu as raison Mais eux Ils sont fous De peur Et sais-tu Ce qu'ils ont dit Qu'il faut trouver En toi le péché Pour pouvoir Te tuer Oh alors Sois tranquille Il leur faudra Attendre Jusqu'à l'heure De Dieu Mais Jésus Sais-tu De qui on parle Sais-tu De quoi sont Capables Les pharisiens Et les scribes Connais-tu Les sentiments De Anna Sais-tu Qui est son second Le sais-tu Mais que dis-je Tu sais Il est donc inutile Que je te dise Que le péché Ils l'inventeront Pour pouvoir T'accuser Ils l'ont déjà trouvé J'ai déjà fait Plus qu'il ne faut J'ai parlé Aux Romains J'ai parlé A des pécheresses Oui A des pécheresses Lazare Ne me regarde pas D'un air si effrayé L'une d'elles Vient toujours M'écouter Elle habite Dans une étable Que lui a donné Ton régisseur A ma demande Car pour rester Près de moi Elle demeurait Dans un refuge Pour les porcs Lazare Lazare est devenu La statue De la stupeur Il reste immobile Il regarde Jésus Comme s'il voyait Quelqu'un Que son étrangeté Rend incompréhensible Jésus Le secoue En souriant Tu as vu Maman Demande-t-il Non C'est la miséricorde Que j'ai vue Mais Mais moi Je comprends Eux Ceux du conseil Non Et ils disent Que c'est péché C'est donc vrai Je croyais Oh Qu'as-tu fait C'est mon devoir Mon droit Mon désir Chercher à racheter Un esprit Qui est tombé Tu vois donc Que ta sœur Ne sera pas La première fange Que j'approche Et sur laquelle Je me penche Et elle ne sera Pas la dernière C'est sur la boue Que je veux Semer les fleurs Et les faire pousser Les fleurs du bien Ô Dieu Mon Dieu Mais Ô mon maître Tu as raison C'est ton droit C'est ton devoir C'est ton désir Mais les hyènes Ne le comprennent pas Eux Sont des charognes Tellement puantes Qu'ils ne sentent Ne peuvent sentir L'odeur des lisses Et même Où les lisses fleurissent Eux Les puissantes charognes Flairent l'odeur Du péché Ils ne comprennent pas Que c'est de leur centine Que sort cette odeur Je t'en prie Ne reste plus longtemps Dans un endroit Va Tourne Sans leur fournir Le moyen de te rejoindre Sois comme un feu follé Qui danse Sur les tiges des fleurs Rapide Insaisissable Déconcertant Dans ses démarches Fais cela Non par lâcheté Mais par amour du monde Qui a besoin Que tu vives Pour être sanctifié La corruption augmente Oppose lui La sanctification La corruption Tu as vu La nouvelle citadine De Bétanie C'est une romaine Mariée à un juif Lui est fidèle A la loi Mais elle est idolâtre Elle ne pouvait vivre Comme elle le voulait A Jérusalem Car elle était En discussion Avec ses voisins A cause de ses bêtes Elle est venue ici Sa maison Est remplie d'animaux Qui pour nous Sont impures Et la plus immonde C'est elle Qui se rit de nous Et se permet des choses Moi je ne puis la critiquer Puisque Mais je dis Qu'on ne met pas les pieds Dans ma maison A cause de Marie Dont le péché pèse Sur toute la famille Mais dans la maison De cette femme On y va sans scrupules C'est qu'elle est en faveur Auprès de Ponce-Pilate Et elle vit séparée De son mari Lui A Jérusalem Elle ici Lui et eux Font semblant De ne pas se profaner En y venant Et de ne pas constater Qu'ils se profanent Hypocrisie Ils vivent plongés Jusqu'au cou Dans l'hypocrisie Et il s'en faut De peu Qu'ils s'y noient Le sabbat C'est le jour du festin Et il y a même Des membres du conseil C'est un fils d'Anna Qui est le plus assidu Je l'ai vu Oui Et laisse la faire Laisse les faire Quand un médecin Prépare un médicament Il mélange les ingrédients Et l'eau Semble corrompue Car il les remue Et l'eau Parait trouble Mais ensuite Ce qui est mort Se dépose Et l'eau Redevient limpide Tout en étant saturée Des sucs De ces substances salutaires Ainsi maintenant Tout se mélange Et je travaille Avec tout le monde Ensuite Ce qui est mort Se déposera Et on le jettera Ce qui est vivant Restera actif Dans la grande mer Du peuple de Jésus Christ Descendons On nous appelle Et la vision reprend Lorsque Jésus Revient sur la terrasse Pour parler aux gens De Bétanie Et des localités voisines Accourus pour l'entendre Paix à vous Quand bien même Je me tairai Les vents de Dieu Vous apporteraient Les paroles De mon amour Et de la rancœur D'autrui Je sais que vous êtes En effervescence Car la raison De ma présence Parmi vous Ne vous est pas inconnue Mais que ce ne soit Qu'une manifestation joyeuse Et bénissez avec moi Le Seigneur Qui utilise le mal Pour réjouir ses enfants Ramenant par l'aiguillon Du mal Son agneau Parmi les agneaux Pour le mettre A l'abri des loups Voyez comme le Seigneur Est bon A l'endroit où j'étais Sont arrivés Comme des eaux A la mer Un fleuve Et une rivière Un fleuve De douceur Affectueuse Une rivière De brûlante amertume Le premier C'était votre amour Depuis Lazare et Marthe Jusqu'au bout du pays La rivière C'était l'injuste Machination De gens Qui ne pouvant venir Vers le bien Qui les invite Accusent le bien D'être le crime Et le fleuve Disait Reviens Reviens Parmi nous Nos eaux T'environnent T'isolent Te défendent Elles te donnent Tout ce que te refuse Le monde La rivière empoisonnée Était menaçante Et voulait tuer Avec son poison Mais qu'est-ce Qu'une rivière Devant un fleuve Et qu'est-elle Devant la mer Rien Et le poison De la rivière A été réduit A rien Car le fleuve De votre amour L'a annihilé Et dans la mer De mon amour Ne s'est jetée Que la douceur De votre amour Et même Il a fait naître Un bien Il m'a ramené Vers vous Bénissons-en Le Seigneur Très haut La voix de Jésus Se répand Puissante Dans l'air Calme et silencieux Jésus Très beau Dans la lumière Du soleil Sourit Avec des gestes Tranquilles Du haut De la terrasse En bas Les gens L'écoutent Plein de joie C'est une floraison De visages Levé vers lui Et qui s'épanouissent Au son De sa voix Harmonieuse Lazare est près De Jésus Et aussi Simon et Jean Les autres Sont dispersés Dans la foule Marthe 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 aussi Monte sur la terrasse Et s'assied Par terre Au pied De Jésus Elle regarde Vers sa maison Que l'on voit Au-delà du verger Le monde Le monde appartient Au méchant Le paradis Appartient Au bon C'est la vérité Et la promesse C'est sur elle Que s'appuie Votre force Tranquille Le monde Passe Le paradis Ne passe pas Celui Qui par sa bonté Le conquiert Enjouit Éternellement Et alors Pourquoi se troubler De ce que font Les méchants Vous rappelez-vous Les lamentations De Job Ce sont Les éternelles Lamentations De ceux Qui sont bons Et que l'on opprime Car la chair Gémit Mais elle ne devrait Pas gémir Et plus On la foule Au pied Plus les ailes De l'âme Devraient s'élever Dans la joie Du Seigneur Joie du Seigneur Joie du Seigneur Croyez-vous Qu'il soit heureux Ceux qui le paraissent Parce que licitement Ou plutôt illicitement Ils ont des monceaux De blé Des cuves Toutes pleines Et leurs outres Remplies d'huile Non Ils sentent Le goût du sang Et des larmes D'autrui Dans toute leur nourriture Et leur lit Leur parait Érissé de ronces Tellement Ils y sont dévorés Par leur remords Ils volent Les pauvres Et dépouillent Les orphelins Pillent le prochain Pour toujours amasser Ils oppriment Ceux qui sont Moins puissants Et moins pervers Qu'eux N'importe Laissez-les faire Leur royaume Est de ce monde Et à la mort Que leur restera-t-il ? Rien À moins Qu'on ne veuille Appeler trésor Le fardeau Des fautes Qu'ils portent Avec eux Et avec lequel Ils se présentent À Dieu Laissez-les faire Ce sont les fils Des ténèbres Révoltés Contre la lumière Et ils ne peuvent Suivre Ces lumineux sentiers Quand Dieu Fait briller L'étoile du matin Il l'appelle Ombre mortelle Et la croix Contaminée Il préfère Cheminer À la lueur Ténébreuse De leur or Et de leur haine Qui ne luisent Que parce que Les réalités Infernales Ont la brillante Phosphorescence Des lacs De perdition Ma soeur Jésus Oh Lazare découvre Marie Qui se glisse Derrière une haie Du verger De Lazare Pour arriver Le plus près Possible Elle marche Courbée Mais sa tête Blonde Brille comme De l'or Contre le fond Du buis sombre Marthe va se lever Mais Jésus Lui pose une main Sur la tête Et elle doit Rester où elle est Jésus élève Plus fort encore Sa voix Que dire De ces malheureux Dieu leur a donné Le temps De faire pénitence Et ils en abusent Pour pécher Mais Dieu Ne les perd pas De vue Même quand il Semble qu'il Le fasse Un moment Vient Comme la foudre Qui brise Même le roc L'amour de Dieu Brise Leur cœur Dur Ou bien encore L'accumulation De leur faute Fait monter Jusqu'à leur gueule Et leur narine La marée De leur fange Et ils sentent Oh oui Finalement Ils sentent Le dégoût De cette saveur Et de cette puanteur Qui répugne Aux autres Et qui remplit Leur cœur Il vient Il vient un moment Où ils en ont La nausée Et ils s'élèvent En eux Un commencement De désir Pour le bien L'âme Crie alors Et qui m'aidera A revenir Au temps De ma jeunesse Quand mon âme Était dans L'amitié De Dieu Quand sa lumière Brillait dans mon cœur Et que je marchais Dans son rayonnement Quand devant Ma justice Le monde Se taisait Plein d'admiration Et que quiconque Me voyait Proclamait mon bonheur Le monde Buvait mon sourire Et l'on accueillait Mes paroles Comme les paroles D'un ange Et le cœur Tressaillait de fierté Dans la poitrine De mes proches Et maintenant Que suis-je Objet de moquerie Pour les jeunes D'horreur Pour les vieux Ils me chantonnent Et me crachent Leur mépris Au visage Oui C'est ainsi Que parle à certaines heures L'âme des pécheurs Des vrais jobs Car il n'y a pas De misère plus grande Que celle-là La misère de celui Qui a perdu pour toujours L'amitié de Dieu Et son royaume Et elles doivent faire Pitié Seulement pitié Ce sont des âmes Qui par désœuvrement Ou par étourderie Ont perdu L'éternel époux La nuit Dans mon lit Je cherchais l'amour De mon âme Et ne le trouvais pas En effet Dans les ténèbres On ne peut distinguer L'époux Et l'âme Aiguillonnée Par l'amour Inconsciente Parce qu'elle est Environnée Par la nuit Spirituelle Cherche Et veut trouver Un rafraîchissement À son tourment Elle croit le trouver Dans un amour Quelconque Non Il n'y a Qu'un amour Pour l'âme Dieu Elles vont Ces âmes Que l'amour De Dieu Aiguillonne Cherchant l'amour Il suffirait Qu'elles veuillent En elles La lumière Et elles auraient L'amour Pour époux Elles vont Comme des malades Cherchant à tâtons L'amour Et elles rencontrent Tous les amours Toutes les choses Dégoutantes Auxquelles l'homme A donné ce nom Mais elles ne trouvent Pas l'amour Car l'amour C'est Dieu Et non pas l'or La jouissance Le pouvoir Pauvres Pauvres âmes Si moins paresseuses Elles s'étaient levées Au premier appel De l'époux éternel Pour aller vers Dieu Qui dit Suis-moi Vers Dieu Qui dit Ouvre-moi Elles ne seraient allées Ouvrir la porte Avec l'élan De leur amour Éveillé Quand l'époux déçu Et déjà loin Disparu Et elles n'auraient pas Profané Cet élan sain D'un besoin d'aimer Dans une boue Qui dégoûte L'animal immonde Tant elle est inutile Et couverte de ronces Qui n'étaient pas des fleurs Mais seulement des aiguillons Qui la déchirent Au lieu de la couronner Et elles n'auraient pas Connu le mépris Des gardes de service De tous les gens Qui, comme Dieu Mais pour des motifs Opposés Ne perdent pas de vue Le pécheur Et le montre du doigt Pour le tourner en dérision Et le critiquer Pauvres âmes Frappées Dépouillées Blessées Par tout le monde Seul Dieu Ne s'unit pas A cette lapidation De mépris Sans pitié Mais il fait tomber Ses larmes Pour guérir Ses blessures Et revêtir Sa créature D'un vêtement Qui brille Comme le diamant C'est toujours Sa créature Dieu seul Et avec le Père Les fils de Dieu Bénissons le Seigneur Il a voulu Que pour les pécheurs Je dusses revenir ici Pour vous dire Pardonnez Pardonnez toujours Faites sortir De tout mal Un bien De toute offense Une grâce Je ne vous dis pas Faites seulement Je vous dis Répétez mon geste J'aime Et je bénis Mes ennemis Puisque grâce à eux J'ai pu revenir Vers vous Mes amis La paix Soit sur vous tous Les gens Agitent des voiles Et des rameaux En l'honneur de Jésus Et puis s'éloignent Tout doucement Lazard dit Ils l'auront vu Cette impudente Non Lazard Elle était derrière La haie Et bien cachée Nous pouvions la voir D'ici De la terrasse Les autres Non Elle nous avait Promis d'eux Pourquoi ne devait-elle Pas venir N'est-elle pas Une fille d'Abraham Elle aussi Je veux que vous Frères Et vous Disciples Vous juriez De ne pas lui faire De réflexion Laissez-la faire Elle se moquera De moi Laissez-la faire Elle pleurera Laissez-la faire Elle voudra rester Laissez-la faire Elle voudra fuir Laissez-la faire C'est le secret Du rédempteur Et des rédempteurs Avoir patience Bonté Constance Et prière Rien de plus Tout geste Est de trop Pour certaines maladies Adieu ami Je reste pour prier Pour vous Allez chacun Votre devoir Et que Dieu Vous accompagne Et tout prend fin Tout prend fin Tout prend fin